A partir du moment où nous avons obtenu de l'état de classer en zone de sécurité prioritaire les Moulins, l'Ariane, Bon Voyage, les Liserons, Pasteur, ça signifie que la police nationale va pouvoir concentrer ses efforts ici, comme dans le centre-ville sur le Vieux-Nice, et en même temps de redéployer les effectifs de police municipale en proximité sur les autres quartiers de la ville pour vivre au plus près des commerçants, au plus près de la population, au plus près des comités de quartier, pour que nous ayons une bonne répartition de nos rôles. Eh bien c'est une convention d'abord par exemple pour l'organisation des grandes manifestations, des services d'ordre, c'est une responsabilité également qui est plus clairement définie en ce qui concerne les territoires d'intervention, par exemple le centre ancien de Nice et la place Masséna, dont la police nationale et la police municipale se partagent mieux, l'organisation de la surveillance et de la lutte contre la délinquance. C'est également l'utilisation des images du CSU, du centre de surveillance urbain, qui permet de renvoyer et de donner des images de meilleure qualité pour la prévention de la délinquance, la répression de la délinquance, et puis aussi l'exploitation judiciaire de ces images. Et puis c'est plus largement une meilleure coordination opérationnelle entre policiers municipaux et policiers nationaux, encore une fois avec le respect de respecter les compétences de chacune d'entre elles. Clarification de nos rôles, puisque la police nationale exerce le pouvoir régalien avec le préfet en matière de sécurité publique, je souhaite apporter ma contribution en matière de prévention avec une police municipale, qui ne pouvant intervenir qu'en flagrant délit conformément à la loi, mais c'est quand même 2600 flagrants délits que nous aurons accomplis l'année dernière, c'est-à-dire beaucoup plus que ceux qui sont effectués par la police nationale, nous puissions agir sur le terrain, dans les quartiers, dans les espaces verts, dans les transports en commun, pour être au plus près de la population niçoise, et en même temps avoir un échange d'informations. ...